Salut Alexandre ! Salut Damien ! Bah écoute, première vidéo dans mon bureau, il fallait bien commencer un jour. En plus, si vous voyez cette vidéo, le bureau risque de déménager dans le garage. En tout cas, je suis super content aujourd'hui de pouvoir t'interviewer. Merci. T'es rentré il n'y a pas longtemps Alexandre ? Ouais, je suis rentré en novembre et j'ai pris l'avion de Perse. Voilà, donc alors Alexandre, pour aller droit au but, Alexandre il est arrivé en avril 2023, t'es rentré on va dire en octobre, donc t'es resté environ 6 mois en Australie. Ce qui va être intéressant dans cette vidéo, c'est qu'on va parler surtout de ton expérience, le fait d'aller en Australie après 30 ans, le fait d'avoir essentiellement voyagé sans acheter de véhicule, précisons-le, t'as eu une mauvaise expérience, mais t'as quasiment tout fait en transport et en relocation. T'as quasiment aussi pas travaillé en Australie, parce que t'es arrivé avec de l'autre côté et t'as pas trop cramé, donc on peut aussi aller en Australie sans vouloir faire un maximum d'argent. Et t'as surtout aussi un autre point d'intérêt qui est hyper intéressant, c'est que t'es allé à Alice Spring, et t'en as tiré vraiment un très bon bilan, c'est vrai qu'on n'a jamais de retour sur Alice Spring. Avec beaucoup de cœur pour moi, oui. Voilà. Alors déjà, avant de commencer ce podcast, présente-toi à la communauté. Bonjour à toutes et à tous. Donc Alexandre, aujourd'hui j'ai 36 ans, j'ai bossé pas mal dans les médias, notamment pour France Bleu en radio, et dernièrement dans l'animation avec les enfants en direction. Et là, ça fait quelques années que je voyage à droite à gauche, ça faisait 20 ans en fait, c'était mon rêve d'ado, de voyager en Australie, de découvrir le désert, surtout Uluru. Et puis il y a quelques années, j'ai retrouvé de la famille que j'avais aussi en Australie sur la côte Est, et notamment à Newcastle, où j'ai une tente. Et donc voilà, c'était aussi l'occasion de passer les voies. Ok, excellent. Toi Alexandre, t'as choisi la ville de Brisbane. Pourquoi Brisbane en particulier ? Bah alors, c'est marrant, mais j'étais sur une plage, j'étais sur l'île de Koh-Lanta en Thaïlande, parce que je suis passé par la Thaïlande, et il y avait un Français qui avait pas mal bossé en Australie, qui avait déjà fait un PVT, et on a parlé de Brisbane en fait. Et voilà, c'est lui qui m'a conseillé cette ville, en me disant que c'était vraiment chouette pour arriver là-bas. Surtout, bah ouais, fin avril, début mai, il faisait bon. Et j'ai beaucoup aimé, ouais. J'ai beaucoup aimé la ville sympa. Excellent. Et donc Brisbane, il recommande, Alexandre. Ouais, c'est chouette. C'est une ville qui est bien située, il fait beau quasiment toute l'année, c'est agréable, pas très loin de la mer. C'est un combo, c'est le combo parfait. Ouais, c'est clair. Au plein centre de la côte. La rivière, partir en bateau comme ça, c'est chouette aussi. Ouais, il y a les villes en face. C'est vrai que c'est une ville qui est plutôt agréable. Alors, Alexandre, donc toi, tu es arrivé au départ en auberge de jeunesse. Pourquoi en auberge de jeunesse déjà ? Bah, pour le prix. Ah oui ? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pour le prix. Quand je suis arrivé, c'est vrai que sur la fin d'année, les prix ont explosé. Mais moi, quand je suis arrivé, on pouvait encore trouver des chambres à 30 dollars la nuit. Donc, bah voilà, auberge de jeunesse, ça permet aussi de rencontrer du monde. C'est bizarre parce que quand tu as... Je suis arrivé, j'avais 35 ans. Donc, quand tu as 35 ans ou 36 après, tu es toujours le plus vieux. Mais derrière, tu rencontres quand même pas mal de gens. Ça discute beaucoup autour de travail. C'est travail et argent. C'est vraiment les deux discussions principales. Et voilà, c'était l'objectif aussi de se rapprocher directement des gens. Ouais. Après, justement, c'est ça qui est intéressant dans cette vidéo. Si vous écoutez cette vidéo podcast, c'est surtout une vidéo qui fait longtemps, on va dire, partir en Australie 30 ans et plus. Alors, si vous êtes plus jeune, vous pouvez écouter aussi tous les conseils d'Alexandre. Mais ce qui est intéressant, c'est se dire qu'il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves. Je veux dire, toi, tu es vraiment allé sur le fil du rasoir. Oui, complet. En fait, je voulais partir avant, mais il y a eu le Covid, donc ce n'était plus possible. Pendant deux ans. Ce qui fait que là, en décembre 2022, je me suis dit, bon, c'est ma dernière chance. Après, c'est toujours possible parce que j'ai rencontré Nana de Mon H qui est partie en visa touriste pour un an. Mais bon, du coup, tu ne peux pas travailler. Et moi, j'avais quand même... Je me disais, si jamais je veux bosser et que je ne peux pas, ça va être frustrant. C'est ça. Donc là, le but, c'était la dernière chance. Et voilà, c'était génial. Il y a un an, quasiment jour pour jour, où j'avais reçu le feu vert. Le feu vert, ça y est. Et du coup, petite question, on va dire, que je pose à tout le monde. Sac à dos ou valise, du coup ? Sac à dos, toujours. Sac à dos. Je suis parti de vraiment très léger. J'avais un sac à dos 30 litres. 30 litres, respect à vie. Et voilà, un petit sac que je mettais devant. Et comment tu as fait, 30 litres, précisons-le, les amis, c'est incroyable. Pas de tente, pas de duvet. Pas de furiture, tu as le droit au but. Non, en fait, j'ai déjà fait Compostelle. Je suis parti. J'ai marché pendant sept semaines sur Compostelle. Donc, j'ai appris à gérer. En fait, moi, ce que je fais, c'est que j'ouvre mon sac et je mets tout ce que je veux sur le lit. Et si ça ne rentre pas, je vire des trucs. Tu fais des choix radicaux. Oui, je suis radical. Je n'ai pas pris de bouquin. Enfin, si, j'en ai pris en plus. Tu es minimaliste, on peut le dire. Oui. Après, le problème, c'est que rapidement, j'ai acheté des fringues sur place. Et là, du coup, c'est un foiré de totalement mon plan. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, voilà, c'est intéressant. Du coup, toi, Alexandre, tu es arrivé à Brisbane. Et rapidement, on va enchaîner tout de suite sur la partie où tu as quitté la ville et tu as fait quoi, en fait ? Quelle était... Je suis descendu en direction de Newcastle pour rencontrer ma tante, qui est donc australienne et qui parle un peu le français. Donc, ça, c'était chouette. Et j'ai trouvé un work away à Cessnock, qui est à une demi-heure à côté de Newcastle, dans les terres. On précise ce qu'est work away à la communauté. Oui, work away, c'est un peu comme Elpix ou Woofing. Mais la différence, c'est que c'est vrai qu'Elpix et Woofing sont très concentrés sur l'agriculture, alors que work away, c'est tout. On peut tout trouver. D'accord. Ça ratisse très large. C'est ça. C'est du bénévolat, du volontariat. On est hébergé, on est nourri-logé. Et donc là, c'était... Cessnock, mais il y en a peut-être qui vont connaître, mais c'est une communauté un peu religieuse indienne. Mais le but, c'était pas de participer aux pratiques spirituelles, c'était vraiment de les aider dans l'agriculture. Et c'est vraiment magnifique. Mais par contre, on mange indien tous les jours. Matin, midi et soir. Et moi, au bout d'une semaine, j'en pouvais plus t'être au épicé pour moi. D'accord. Mais par contre, c'était vraiment chouette. J'ai vu mes premiers kangourous là-bas. Et là, c'est vraiment le bouche, quoi. On est dans le bouche australien. Donc danser l'authenticité. C'est vrai que si vous regardez cette vidéo, ce podcast sur les plateformes, aller dans le bouche, aller dans la haut-de-bac, sortez des villes. Ah oui, oui, c'est indispensable. Moi, je suis venu pour ça. Donc après, ça a été un peu le... couper l'herbe sous le pied, comme on dit, parce que c'est vrai que je me voyais rester là longtemps. Et donc ensuite, je suis revenu dans ma famille quelques jours, à Newcastle. Et je suis redescendu à Sydney, parce que je me suis dit, bon, je suis à côté, je vais quand même visiter. Et là, c'est posé la question d'est-ce que je reste pour travailler, puisque ça, c'était en mai. Et mai, quand on arrive en mai à Sydney, c'est le bon plan. Parce que l'hiver arrive, et tous les backpackers partent pour Cairns. Donc là, pour taffer, c'est super simple. Mais comme je n'étais pas venu pour ça, moi, je suis parti à Cairns, en direction de Cairns. Ok. Donc après, la... Et là, se pose la question du transport. Parce que... Donc, notez-le, les amis, ça, c'est un conseil que je n'hésite pas souvent à donner, c'est ne suivez pas, entre guillemets, les saisons. Surtout, alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas, si vous voulez vraiment avoir du travail, allez en hiver, par exemple, à Sydney, comme tu l'as dit. Parce qu'en fait, les gens... Juste avant, automne, fin d'automne. Voilà, les gens suivent les saisons, et du coup, il y a un mouvement migratoire, un peu comme les oiseaux. Bon, l'auberge, elle était blindée de français, mais globalement, on me disait, tu trouves du travail dans deux jours, quoi. Et donc là, ça s'est posé la question de... En effet, de... Est-ce que je suivais déjà tes vidéos, et tu disais que c'était indispensable d'avoir un véhicule, et c'est vrai. Donc, je me suis dit, est-ce que tu achètes un truc maintenant ou pas ? À Sydney, là, c'était cher, en fait. En mai, à Sydney, c'était cher. Donc, on m'a dit, tu vas dans le Nord, et plus tu vas aller vers le Nord, moins les véhicules se rendent chers. Ok. Et je me suis rendu compte que c'était complètement faux. Ça, c'est vrai. Ok. Faut monter au max. Allez, vraiment, à la frontière de... Allez en Papouasie. Je les ai vraiment... Bon, j'ai suivi, quoi. C'est des Australiens qui me l'ont dit, en plus. Ah, ok. Ça, c'est étonnant. D'accord. Et donc, là, j'ai fait train et bus. Donc, bus, il y avait notamment Greyhome, que tout le monde connaît, et Manage, premier Manage, motor, un truc comme ça. C'est la compagnie low cost. C'est... Voilà. Les bus sont blindés chez eux, alors que dans Greyhome, généralement, il y a moins de monde. Et donc, au bout de deux mois, remonté comme ça, m'arrêter de nouveau à Brisbane, à Herli Beach, Byron Bay, tout ça. Ben, arrivé à Cairns, j'ai vraiment eu envie d'acheter quelque chose, quoi. Ouais, tu sentais que tu avais peut-être besoin d'une structure, ou non ? Ouais, j'en avais marre. Et puis, comme j'avais acheté des vêtements, j'étais vraiment trop chargé, là, à ce moment-là. J'avais deux sacs dans les mains, plus mon sac à dos. Et c'était trop galère. Donc, j'avais testé un van, en fait, à Herli Beach, une française qui me le vendait. Et elle en voulait 8000 dollars, c'était trop. C'était un Toyota ISC de 1999. Pour les connaisseurs, c'est le van que vous allez le plus voir en Australie. Avec le Me Too Beach Express. Ouais, ouais. Mais qui est plus petit. Qui est vraiment... Avec les délicitations, mais qui est un peu plus spécifique. C'est vrai que le Express, il est bien, mais il est vraiment plus petit en hauteur. Ouais, c'est vrai. Alors que le YAC est plus confortable. Et là, celui-là, il était bien aménagé. Il y avait déjà le lit. Il y avait un meuble pour mettre ses fringues. Il y avait tout ce qu'il fallait. Un dressing, ouais. Il y avait la douche. C'est moi, il n'y avait pas ça. Et donc, elle me propose 6005. Et donc... C'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Ouais, c'est 6005. C'est un prix. Oui, c'est 6600. Surtout à Cairns. C'est la fourchette. Ouais, là, c'était juillet. J'arrive début juillet à Cairns. Donc, c'est l'hiver. Il commence à pleuvoir, même si c'est pas la saison des pluies à ce moment-là. Mais il commence pas mal à pleuvoir. Oui, oui, oui. Et donc, j'achète le van. Mais je fais l'erreur de ne pas faire intervenir de mécanique tchèque. Et j'avais testé un van et j'avais fait intervenir un gars à Brisbane qui m'avait dit de ne pas acheter un van. Et là, je ne l'ai pas fait. Je me suis précipité. Et en fait, rapidement, je me suis rendu compte en voulant changer le pare-brise parce qu'il y a eu deux pêtres très rapidement dessus. C'est classique, ça aussi. Et qu'il y avait de la rouille partout au toit. La rouille, pareil, en Australie, faites bien attention, c'est classique. Oui. Ça bête vite l'enfer par expérience et par constatation sur le terrain. Oui. En fait, le problème, c'est que ce sont des vannes qui sont achetées et qui sont revendues mais qui ne quittent jamais la côte est. Oui, oui. Donc, ils sont usés. Ils sont usés. En tout cas, sur celui-là. La chaleur. La chaleur, la pluie. La pluie, beaucoup de pluie. Et donc, c'est sûr que si tu achètes un van qui était tout le temps dans le désert, tu n'auras pas de problème de rouille. Oui. Tu auras d'autres problèmes, mais tu n'auras pas ce problème-là. C'est vrai. Et là, en plus, moi, je l'ai acheté. Il y avait la road-warcie, donc le contrôle technique. Le road-warcie, c'est, on va dire, un super contrôle technique qui est en général exigé par certains États, notamment pour le Queensland. Oui, où là, on était. Et dans le monde, en général, il n'y a pas de surprise. Quand tu as un RWC, on a un, ça ne rigole pas. C'est ça. Donc, moi, j'y suis allé un peu les yeux fermés. Et en fait, la road-warcie, elle avait été mauvaise parce que la roue, il n'en avait pas parlé. Il y avait des fuites d'huile, il n'en avait pas parlé. Il avait juste mentionné un trou à l'arrière qu'elle a bouché. Et tout le reste, il n'a rien à dire. Et donc, moi, je me retrouve avec ça sur les bras. Je commence à avoir des infiltrations d'eau. J'ai de la rouille. Et là, c'est grosse déprime, quoi. Là, c'est la galère. Oui, parce que tu investis comme un achat de véhicules, c'est un investissement qui est énorme. Et là, coup de matériel dans le crâne, quoi. Ah oui, c'est ça. C'est compliqué à gérer. Et j'avais prévu mon road-trip jusqu'à Alice Springs. Et j'avais un autre work-of-wet prévu sur la route. Donc, j'y suis quand même allé. Avec le van, des fois les pieds dans l'eau. Et donc, j'arrive là-bas, mais pas très loin, quoi. Une heure, une heure et demie de Cairns. Et donc là, je me fais aider avec le gars sur place. Je retire un peu la rouille. Je bouche les trous avec du mastic. Je fais des petits travaux manuels. Mais la rouille, elle est partout, en fait, dans le véhicule. Donc, il y en a pour... J'avais trouvé sur Cairns un gars qui pouvait faire les réparations pour 1 200 dollars. Mais c'est toujours risqué parce que tu ne sais pas ce qu'il va trouver. Là, en fait, Alexandre, il était dans la situation où, en fait, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je bazarne ? Est-ce que je fais les travaux ? Mais en fait, ça va devenir pas rentable. C'est ça. Et je pense que vous êtes nombreux potentiellement à être dans ces scénarios. Oui, visiblement. Après, j'ai entendu et rencontré des gens qui avaient vécu des situations similaires. Donc, c'est assez courant, en fait, en Australie, d'acheter un van comme ça, rouillé. Donc, je vais me poser à Maribas parce que je sais qu'à Maribas, c'est au-dessus de Cairns. Donc, c'est sur un plateau. Il y a beaucoup de vent, mais il n'y a pas de pluie. Donc, je me suis dit, au moins, j'aurais moins de problèmes. Voilà, c'est la campagne. Donc, je reste trois semaines en tout dans ce camping. Et je réfléchis à ce que je veux faire du van. Donc, finalement, je décide de le mettre en vente tel qu'il est. Je n'ai fait aucune réparation. Je n'ai pas repassé le contrôle technique, la roue d'Orsi. Et je trouve un gars qui est mécanicien et qui est nigérien et qui veut l'acheter. C'est le truc improbable. Oui, c'est improbable. Parce que je précise, parce qu'en fait, il veut acheter le van pour l'envoyer en conteneur maritime au Nigeria. OK, normal. Voilà. C'est classique. C'est courant. Et ouais, donc, c'était assez drôle comme situation. Et finalement, c'est quelque chose qui s'est bien passé parce que lui, il a grandi là-bas. Et il voulait rendre à sa communauté. Et donc, en fait, il a décidé de faire comme ça. Donc, il a regardé tout parce que c'est son taf. Donc, il a tout vu et il me l'a acheté pour 3 300 dollars. C'était le seul qui était d'accord. On a retiré les plaques parce que ça aussi, c'est quelque chose qui se fait en Australie. Dans ces cas-là, quand tu as annulé les plaques. Ouais, tu viens. En fait, tu retires les plaques. Tu laisses ton van. Là, je l'ai laissé chez lui. Il m'a remmené. On est arrivé donc au bureau des transports. Il était considéré comme épave, ton véhicule ? Ouais, il est considéré comme épave. Mais tu peux le... Si tu le vends, même comme ça, tu peux le revendre. En fait, tu précises sur la feuille. Est-ce que tu as trouvé un nouvel acheteur ? Est-ce qu'il est épave ? Est-ce que... Moi, je ne pouvais pas dire que j'avais trouvé un nouvel acheteur. Parce que je ne l'ai pas... On n'a pas déclaré le paiement. D'accord. Donc, on l'a mis comme épave. Et comme il quittait le territoire, c'est légal. D'accord. Ok. Tu as pris ton nom de vie, tu as enlevé les plaques et tu n'avais pas trouvé acheteur. C'est ça. Ok. Et il m'a payé en liquide. En liquide, ça marche. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Oui, classique. Mais c'est vrai qu'en France, c'est interdit. Mais en Australie, ça se fait beaucoup. Les gens, ils laissent leur véhicule chez eux. Et en attendant de trouver un nouvel acheteur qui devra aller chercher les plaques. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il faut le faire pour n'importe quel État. Voilà. Et pour moi, j'ai été, entre guillemets, ça m'est arrivé. Il faut refaire un RwC. Donc, par exemple, si vous achetez un véhicule en mode épave ou qu'il n'est plus à jour, il n'y a plus de rego. La rego, c'est la carte de l'australienne. Il faut repasser le road rc dans l'État et donc remettre les plaques. Et ça, souvent, c'est un processus qui va être un peu long parce qu'il faut prendre un rendez-vous. Donc, ça, c'est assez rapide. Mais c'est surtout après qu'on peut trouver des trucs pour le mettre aux normes. Ah oui. Voilà. En fait, faire la RwC, c'est mettre aux normes le véhicule au final. Oui. Un minimum. Et ça dépend où on l'a fait, quoi. Voilà. C'est ça. C'est ça. Et c'est là que j'ai appris qu'il y a pas mal de personnes qui font les roadroirs-ci qui, quand ils voient que c'est un backpacker, soit ils prennent peut-être un peu plus d'argent, c'est possible, ou soit ils sont moins regardants. Oui. Ils disent, c'est un véhicule de backpacker. Parce que les véhicules de backpacker se revendent toujours à des backpackers. Ça part toujours. Un Australien, il va rarement acheter ça. C'est ça. Donc là, je réussis à me débarrasser du véhicule et je me dis, ce que je vais faire, c'est que… Tu as suivi ton instinct. Tu n'as pas voulu garder le véhicule. Ah oui, non. J'ai vraiment suivi l'instinct. J'ai compris au bout de deux jours que j'avais fait une erreur en l'achetement. Après, en Australie, on peut faire toutes les erreurs du monde, ce n'est pas grave. L'idée, c'est d'adapter son cap et de se dire, maintenant, il faut que je continue. Hier, j'ai suivi un échec. Même si pour moi, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Mais demain, c'est un autre jour. Oui, c'est ça. Ce qui fait que je me dis, pourquoi tu es venu ? C'était quand même pour aller à l'Esprings ou à Rumourou pour l'aniversaire. C'était fin août. Donc là, on est le 18 août et je me dis, bon, je regarde sur Cossit. Donc, Cossit, c'est le site de covoiturage australien. Mais il n'y a pas des masses de covoites. Par contre, ils proposent de la relocation, de la relocation. Et ça, c'est un concept qui est assez génial. Quand on veut se déplacer pour pas cher, avec des véhicules qui sont en très bon état, c'est un dollar la journée. Des fois, on a des indemnités pour l'essence. Donc moi, là, j'ai fait Cairns à l'Esprings, 2500 kilomètres. En cinq jours. En cinq jours, tout seul. Et j'ai payé… C'est vraiment un Paris-Bordeaux tous les jours. Oui, et j'ai payé 79 dollars parce que la journée en plus, on peut prendre une journée en plus, mais c'est 75 dollars. Profite un petit peu. Et là, tu étais en motorhome. Non, j'étais en van. Tu étais en van, bon. Mais van 4 places. Van Cali. Donc, précisons-le, la relocation, Alexandre, rappelle-nous le contexte. Qu'est-ce que la relocation ? Donc, la relocation, ce sont des entreprises de location de véhicules, comme Brits, par exemple. Vous allez pas mal voir ça du côté de l'Australie. En fait, leur but, c'est qu'ils ont loué un véhicule. Là, en l'occurrence, la personne l'a loué à l'Esprings et est partie, par exemple, pendant deux semaines jusqu'à Cairns. Et cette agence-là a besoin que quelqu'un rapatrie le véhicule rapidement sur l'Esprings. Donc, il y a des dates. Et nous, on va choisir 3, 4, 5 jours. Généralement, c'est ça. Dans cette tranche, dans ces dates-là. Et donc, 1 dollar la journée. Au niveau de l'assurance, c'est particulier parce qu'on paye, en fait, une bande, donc une caution de 1 000 dollars. Et sur cette caution de 1 000 dollars, ils prennent tout ce qui est de notre responsabilité. Par exemple, si je rentre dans un kangourou, que ça fait des dégâts, c'est moi. Si j'ai un caillou qui pète le pare-brise, c'est moi. Si je crève un pneu, c'est moi. Mais s'il y a un problème de moteur, c'est pas moi. D'accord. Et il y a possibilité de diminuer cette caution à 250 dollars en payant 20 dollars par jour. Ce qu'on vous conseille, ça fait 13 euros par jour. C'est vrai que taper un kangourou, ça peut arriver très vite. Ah oui, oui. Et ça, c'est un des conseils qui disent, c'est en gros, on roule le jour, 8 heures, 7, 8 heures, jusqu'à 17 heures. Ça peut arriver de faire des trajets de nuit. Des fois, on n'a pas le choix. Parce que les timings sont serrés. Mais c'est vrai qu'on vous invite. Je vous invite. Tu nous invites. Ah oui, complètement. À ne pas rouler la nuit, il y a un danger qui est extrêmement concret. Déjà pour le véhicule. Et puis, j'ai entendu une vraie histoire à Alice Springs d'un gars qui revenait d'Houlourou et qui s'est fait agresser physiquement par un kangourou la nuit. Il était sorti pisser, il s'est pris une droite. Ah oui, c'est ça. Et il faudrait rappeler aussi que certains kangourou peuvent faire quasiment 2 mètres. C'est-à-dire que ce n'est pas un petit walabi des champs. Ça peut être un accident très grave. Oui, donc voilà, ça c'est chouette. En tout cas, ce qui est bien avec la relocation, c'est qu'on a un... Bon, moi je suis parti tout seul, mais si vous partez à 3 ou même à 2, déjà les frais, vous allez les indemniser. Vous allez moins payer. J'avais eu 500 dollars de remboursés sur l'essence. J'avais payé 650. Parce que l'essence est quand même moins chère en Australie qu'en France. Oui, on entend cette vidéo. En gros, l'essence, elle est environ à 1 dollar. Elle est environ à 2 dollars le litre. Ça, c'est la réalité. Donc ça fait après 1 euro, 1 euro 25, 1 euro 30. Dans le désert, c'est 2,40. 2,40. Mais en tout cas, en ville, on est à 2 dollars et on est plutôt à 2,50. Et là, c'est les choses classiques. Généralement, on a une pompe d'essence tous les 200 bornes. Faut faire attention. Donc, on fait gaffe. C'est ce qu'on appelle les roadhouses. On ne peut pas se garer n'importe où. C'est assez privatisé le désert en fait en Australie. Après, il y a des aires de repos avec l'application Wikicamp. Quand on vous invite à télécharger, il y a quand même des aires de repos dans le désert partout. Oui, il y a des aires de repos. Il y a des parkings payants. Des fois, il y a des free camps, des parkings gratuits. Des restes à verre. Mais dans le désert, il n'y a pas des masques quand même. Et voilà, c'est génial parce que le véhicule est en bon état. Et ça, c'est quand même super. Donc, si vous avez un petit budget, les amis, et que vous ne souhaitez pas forcément payer 150 $ la journée en van, de location de van, ou même les motorhomes comme Alexandre qui a pu tester les camping-cars par l'antasmanie, on vous invite très fortement à passer par la relocation. Le seul inconvénient de ce système, si je peux me permettre, même si je ne l'ai pas testé, c'est les délais qui, en général, ne sont pas forcément toujours adaptés à un road trip. C'est plus pour faire un trajet d'un point à un point. Oui, c'est ça. On ne peut pas tout avoir. C'est là où moi, je me suis posé la question. Après ce que j'avais vécu, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je repars sur un autre van ? Oui. Mais cette fois-ci, il n'y a pas à 6500 $. Donc, il fallait ressortir une grosse somme d'argent. C'est relouvant. Et là, ce n'était pas possible. Oui, tu en as vu, ta claque. Oui, j'en avais marre. Oui, c'est ce que je peux comprendre. Et finalement, tu t'es débrouillé. C'est intéressant, c'est que tu t'es débrouillé sans véhicule. Oui. Pas les transports, pas la relocation. Oui, après, j'ai eu de la chance, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas les trajets. Donc, on regarde, si vous regardez sur CoSite, sur Immova, sur Transfercar, c'est vraiment les trois sites majeurs. Et on ne choisit pas les trajets. Donc là, à chaque fois, ça allait dans mon sens. Donc, juste après, quand je suis redescendu, on a fait du covoiturage, mais il y avait tout le temps des trajets, en fait. Oui, il y a toujours moyen de... Oui. Il faut aussi prendre un avance, une relocation ? Il y a des relocations, des trajets qui sont vraiment prisés. Oui, peut-être, peut-être, c'est de Melbourne ou des trucs comme ça. Oui, il y a des trajets, oui. Mais il y a des trajets, des fois, le trajet qui était où personne ne voulait aller, c'était Alice Springs, Darwin. Ah oui, c'est vrai que c'est... Alors là, il y en avait... Il y a des semaines, il y en avait dix. Il y a 1500 bornes et il n'y a que du désert. Mais là, par contre, en fait, plus... Eux, ils le mettent deux semaines, on va dire dix jours, deux semaines avant, et plus on se rapproche de la date, plus ils vont rajouter des carottes. Ils vont... D'accord, intéressant. Ils vont rajouter des sens. Donc, des fois, peut-être, il faut jouer avec l'urgence. C'est-à-dire, je gratte, je gratte et... Oui, si... Moi, quand je l'ai pris, en fait, le trajet pour Alice Springs, je l'ai pris la veille. Ah oui, au culot. Mais je n'ai pas fait exprès. Là, je venais de vendre le van et j'ai regardé sur l'appli. Et enfin, sur le site. Et j'ai dit, ah, demain. Du coup, en tout cas, avec cette astuce, tu as dû faire des sacrées économies. Oui. Oui, oui, ça, c'est clair. Parce qu'un van, c'est quand même 150 dollars. Un camping-car, c'est au moins de 250 dollars. Voilà, les vannes, aujourd'hui, même un van, c'est 150 euros la journée. C'est 100 euros la journée. Et puis, plus j'ai avancé, parce que j'ai... En fait, après, j'ai fait Adelaide Melbourne comme ça. Et ensuite, j'ai fait Melbourne, Tasmanie jusqu'à Hobart. Oui. En prenant le ferry. Excellent. Et là, avec un motorhome Mercedes neuf, dernier cri, la bouche. Mais en plus, tu peux te permettre de faire des trucs de ouf, quoi, comme un camping-car, carrément. Mais alors, d'un côté, c'est une responsabilité aussi, parce que là... Oui, parce que là, c'est comme plusieurs, tu as un Mercedes, tu t'es retrouvé, ça reste stressant, du coup. Parce que ça reste de la location, donc il ne faut pas se rater, quoi. Et puis, il n'y avait pas de caméra de recul sur celui-là, alors qu'il était énorme. Ça, c'est de la folie, hein. Et tout s'est bien passé. Voilà, vraiment, j'ai fait gaffe, quoi. Tu as dû être stressé. La première demi-heure, tu es stressé, ouais. Surtout en ville, c'est en ville qu'il t'arrive des trucs. Tu auras le gabarit, hein. Mais ça, voilà, c'est génial. Bonne expérience. Vraiment, je conseille. C'est vrai, comme tu dis, faut pas te presser, quoi. Tu étais roi dans ce camping-car. Ah, ouais. Ça donne envie de... Chauffage. Il y avait la cuisine. Il y a le chauffage. C'est incroyable. C'est un appart. C'est un studio. Moi, ça me fait rêver, les camping-cars. Et puis, la cuisine, elle est nickel. Non, mais c'est clair que base de vin dans un camping-car, tu as besoin d'avoir gagné au loto. Ah, ouais, ouais, c'est ça, ouais. Et donc, ouais, donc à Alice Springs, on peut parler de ça aussi. Ouais. Alors, du coup, on va en briller. Alors, Alexandre, toi, t'es resté combien de temps à Alice Springs ? Je suis resté un mois et demi. Voilà, donc ça, c'est ce qui va être intéressant aussi dans ce podcast, c'est de se dire... C'est vrai qu'on parle toujours des mobiles. Mais à Alice Springs, personnellement, mais surtout qu'on n'a pas trop de retours. Quand je demande des témoignages et tout, on n'a pas trop d'informations. On a quelques pistes, mais on n'a pas forcément de matière. Toi, t'es resté quand même un mois et demi à Alice Springs, donc tu sors de la masse. C'est ça. Et alors, Alice Springs, ça peut être une niche intéressante, ça peut être un conseil. Non, c'est un gros conseil parce que, déjà, c'est le Red Center. Donc, le Red Center, ce qu'on appelle le Centre Rouge, c'est parce que la Terre, elle est rouge. Ouais. Ouais, c'est Catachuta. Ça, c'est à 5h. C'est l'immanquable, finalement. C'est l'immanquable. C'est l'immanquable numéro 1. C'est-à-dire que... Tout le monde passe par Alice Springs pour aller là. Pour moi, le Centre Rouge, c'est le passage obligatoire en Australie. Ceux qui vont en Australie et qui ne sont pas au Centre Rouge, pour moi... C'est triste, ouais. C'est... vous êtes passé à côté du truc. Ouais, c'est dommage. C'est cruel, mais c'est la réalité. Et puis, surtout, vu qu'il y a beaucoup de monde qui passe, mais il y a peu de gens qui restent. Oui, mais en général, les gens dans le Centre Rouge, ils font 4-5 jours. C'est ça, ils font 4-5 jours, ils louent une voiture, ils repartent parce qu'il y a un aéroport à Uluru. Ils ont créé une ville, en fait. Ouais, ouais, Yulara, non ? Yulara, et donc, il y en a beaucoup aussi qui repartent en avion derrière. Ouais, oui, classique. Ils arrivent en avion, tac, ils font une route très piscasse. Mais si vous n'avez pas envie de rester sur la côte Est, ou vous voulez trouver le travail facilement, rapidement, Alice Springs, là, donc, il y a une grosse entreprise de ménage qui recrute tout le temps. Il y a le casino qui recrute souvent. Il y a les bars, les restos. C'est intéressant. Et moi, j'ai bossé, j'ai eu de la chance. Je suis arrivé le soir même, on m'a proposé un boulot dans une petite auberge qui s'appelle Alice Lodge. Et donc, je n'avais pas prévu. Moi, j'avais réservé 4 nuits. Ouais, ça t'est tombé dessus, le travail. Ça m'est tombé dessus. Et donc, ça tombait bien parce que après l'épisode du van, j'avais besoin d'argent. Tu t'es cramé un peu. Donc, j'ai bossé 3 semaines, 7 sur 7, où j'ai remplacé, en fait, celle qui faisait le ménage. Elle partait en vacances. Elle m'a filé sa chambre. Et voilà, et je suis resté. Et en fait, rappelle-nous le nom de l'auberge. Alice Lodge. Et Alice Lodge, Alexandre, du coup, apparemment, tu faisais de trop. Ouais, c'est ça. Je veux nettoyer les chambres, nettoyer les draps, je nettoyais la cuisine, je nettoyais les toilettes, les douches, la piscine. C'est déjà pas mal. Et je... En fait, c'est un concept particulier parce que c'est une petite auberge, mais qui n'est pas vraiment auberge de jeunesse, en fait. Ouais, peut-être les boutiques-hôtels ou les intermédiaires. Parce qu'il n'y a que deux dortoirs, en fait. Ouais, c'est petit, hein. Et le reste, c'est des chambres de deux. Ouais, c'est un mini-truc. Mais par contre, génial. Vraiment, super ambiance. On a vraiment l'impression d'être en vacances. Et je gère aussi parce que c'est un... En fait, ils ont mis une machine et c'est... On réserve en ligne et après, on met le code et on a la clé. En fait, c'est une auberge autonome. C'est ça. Il n'y avait pas vraiment d'accueil. Non. Mais bon, j'étais quand même là. Les gens savaient que je travaillais là. Oui, oui, ils avaient été dans les barrages. Donc, je faisais toujours un peu d'accueil. En tout cas, deux conseils en or. Alixpring, je trouve que c'est intéressant. C'est vrai qu'on n'entend pas trop souvent parler. N'hésitez pas à aller... Moi, je vis souvent à aller dans la haute bac, aller dans les terres. Arrêter d'être dans les villes. Et surtout, bah... Et ça compte pour les 80 jours. Et ça compte, et ça compte. C'est ça que ça marche. Tous ceux qui étaient là, ils travaillaient. Ils ont travaillé quatre mois. Et ils avaient besoin d'aller en ferme. Je ferai de Peking sous 40 degrés, quoi. Là, t'es tranquille, t'es climatisé. Faut juste bien choisir. C'est-à-dire qu'il y a... Comme un peu partout en Australie, il y a deux saisons. C'est-à-dire la saison sèche et la saison des pluies. Donc, là, l'été, pour nous, c'est-à-dire juillet-août, c'est la saison sèche. Donc là, il y a une grosse rivière. Mais il n'y a pas d'eau, vraiment. Et après, il pleut à partir d'octobre à Darwin. Et en fait, l'eau, elle descend comme ça de Darwin. Bon, ça, je ne l'ai pas vu, mais ça doit être incroyable. Et ça remplit la rivière d'Alice-Pauly. Mais il y a quand même 1 500 d'eau. Ah oui, il y a les McDonald's. Les McDonald's et les Ranges, mais je ne savais pas qu'après, il y avait des rivières. Ouais, alors il y a peut-être moins d'eau qu'avant, ça, je ne sais pas. Mais visiblement, il y a toujours de l'eau. Ouais, ça marche. Et en tout cas, intéressant aussi, n'hésitez pas quand vous êtes en auberge-nace comme Alexandre. Vous êtes client. Allez, soyez culotté le maximum. Il n'y aurait pas un travail, une chambre. Et en fait, il faut être culotté. C'est ce que tu as fait. Ouais, là, c'est vrai qu'elle était un peu... Elle cherchait quelqu'un. Et puis... Le destin. Au destin. Il faut être culotté, il faut forcer le destin, ça marche. Ouais, c'était chouette. Et puis, c'est vrai que moi, ça m'a fait du bien de sortir de la côte Est. Parce que... Ouais, mais après, c'est vrai qu'on respecte les gens qui aiment la ville ou les ont un peu urbanisé. Mais c'est vrai que ça transfère pas à l'aventure, toi. Non. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est... Pour moi, la manière dont quand j'étais ado, je voyais l'Australie, c'était ça. Le centre rouge. Le centre rouge. Le fameux rouleau, le désert, l'aventure. Alors voilà, donc ça, c'est le côté positif. Mais il faut aussi être objectif, je pense. Tu le laisses sur ta chaîne. Et Alice Spring, c'est pas que ça. C'est... À la base, c'est la ville des aborigènes. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont toujours là. On peut toujours dire que c'est leur ville, mais ils sont pas très bien, quoi. Voilà. Ils picolent beaucoup. Ils sont... Moi, j'ai pas ressenti d'insécurité. Mais il y a des personnes qui m'ont dit qu'elles se sentaient en insécurité à Alice Springs. Ça, c'est très subjectif, je pense. J'ai vu aucune agression. J'ai pas entendu... En un mois et demi, j'ai entendu parler d'aucune agression. C'est vrai qu'il y a des ados qui cassent un peu des voitures, des fois. Parce qu'ils s'ennuient, peut-être. C'est vrai que ça, c'est un sujet brûlant, les abos en Australie, surtout dans les villes. Il y a de l'alcool. Voilà, ça, on va pas refaire l'histoire. Ce qui s'est passé, évidemment, est un drame, à l'époque. Quand ils sont arrivés, ils ont... En gros, ils ont tout dézingué. Ils leur donnent de l'argent pour subvenir à leurs besoins. Ils tombent dans l'alcool, pour la plupart. Et ils sont... Il y a pas de désintégration entre les blancs et les abos. Donc, c'est le point négatif de l'Australie. C'est important d'en parler. C'est une de mes frustrations, en tout cas, en Australie. C'est la culture, la vraie culture locale. Pour moi, la vraie culture locale, c'est pas les Anglais. C'est les aborigènes. Et là, la culture... Alors, il y en a toujours. Ils vivent dans le désert, toujours. Mais Alice Springs a mis en place quelque chose que je trouve assez bien. C'est-à-dire, il y a un vrai contrôle sur la vente de l'alcool. Donc, il y a une boutique qui vende l'alcool. Ok, excellent. Elle est quasiment tout le temps fermée. Et il contrôle l'écart d'identité à l'entrée de tout le monde. Et si tu as été arrêté par la police en étant alcoolisé, tu es fiché. Tu ne peux plus acheter d'alcool. Par contre, tous les bars, ils vont dans l'alcool. Et ces gens-là, ils peuvent aller au bar. Ah bah ouais. C'est absurde. Enfin, ça dépend de quel bar. Il y a des bars qui contrôlent quand même l'identité. Ouais, un minimum. Mais sachant qu'en plus, à 1500 km à la ronde, il n'y a rien. Donc, tu ne peux pas prendre ta voiture pour acheter de l'alcool. C'est vrai que c'est un vrai sujet, l'alcool chez les aborigènes. C'est un problème. C'est un fléau. C'est un fléau d'ailleurs que j'ai retrouvé en Valérie de Calédonie. On ne va pas refaire l'histoire. On ne va pas forcément parler politique sur cette chaîne YouTube. Mais c'est vrai que c'est dramatique. Oui, c'est dramatique. C'est triste. Moi, j'ai ressenti la tristesse. Il y a vraiment une séparation entre les abos et les Australiens. Moi, c'est vraiment le point négatif. Je n'en parle pas forcément souvent. Mais c'est un sujet délicat que je ne maîtrise pas. Mais c'est vrai que c'est ma plus grande frustration. Quand tu arrives là-bas, c'est ça qui est très frustrant. Mais il y a quand même possibilité de discuter avec certains. Ils ne sont pas tous bourrés. Il ne faut pas non plus tomber dans le cliché. Oui, bien sûr. C'est quand même très récurrent à les Springs. Et à Darwin, on m'a dit que c'était pire. Mais je n'y suis pas allé. Donc, mais voilà, il y a quand même des gens avec qui on peut discuter. Et je n'ai pas trop creusé. C'est vrai que j'ai quand même pas mal bossé. Et puis, j'ai bougé aussi dans le désert pour visiter. Mais c'est une ville qui a mauvaise presse en Australie. Et la majorité des gens, parce qu'après, j'en ai parlé avec des Australiens ou même en Tasmanie, et les Australiens ne vont pas à les Springs. C'est un peu comme si en France, on disait du mal de Marseille sans qu'on n'y ait jamais mis les pieds. Oui, alors qu'on va te dire que c'est la jungle. Voilà. Alors que, ben non. Il y a des endroits où il faut éviter d'aller. Mais à les Springs, par rapport à l'Europe, c'est rien du tout. Oui, ils en rajoutent. C'est l'omédia. Oui, parce qu'il y a une voiture qui va se faire casser en trois mois. Et en fait, il y a une surmédiatisation par rapport à cet incident. Alors qu'en fait, il y a beaucoup plus de dangers que les animaux. Et c'est une ville agréable à l'E-Spring ? C'est une petite ville. On peut s'ennuyer rapidement, je pense. Oui, on peut s'ennuyer rapidement. Ça fait un peu comme j'ai ressenti récemment avec Calgourli. Calgourli boulder, les deux villes. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à faire. Non, il n'y a pas grand chose à faire. Mais les gens qui restent, c'est parce qu'ils bossent. Oui, ils bossent. Il faut bosser. Si tu ne bosses pas, tu... Parce qu'en plus, si tu n'as pas de véhicule... Une fois que tu as fait les McDonald's, comme tu dis, Yulara, tout ça, Uluru, King's Canyon, tu as quasiment tout fait. Tu as tout fait. Mais après, si tu restes vraiment sur 3-4 mois, tous les gens que j'ai rencontrés, ils étaient là sur 3-4-6 mois. Conseil en or. C'est vrai que souvent, on pense à Sydney, on pense à Melbourne, on pense à Brisbane, on pense éventuellement à Kers. On va peut-être penser à Idelaide. On pense potentiellement des fois à Paris dans l'Espanie, mais c'est vrai qu'Aly Spring, c'est le méchant milieu. On ne sait pas trop quoi il fait. Ça a l'air d'être un peu paumé. En fait, apparemment, c'est intéressant. Il y a des gens. Moi, j'ai rencontré des Français, mais ça faisait un an qu'ils étaient là-bas. Il y a un camping. Je suppose que même pour les gens qui veulent aller plus loin, par exemple, si c'est le sponsor ou... Il y a peut-être plus de métiers en tension, des métiers plus spécialisés. Pour ceux qui veulent aller plus loin, pour avoir le sponsor, je pense que ça peut être en tout cas... Moi, ce serait une niche que je... C'est vrai. C'est intéressant. Et du coup, donc, à l'Espring, ça se passe plutôt bien. Tu as fait ton expérience. Ouais, voilà. Je repars avec un Français. On part tous les deux avec son 4x4. Donc, on va camper... Ça ne fait pas mal, d'où ? Thomas. Voilà, c'est une dédicace. Ouais, c'était cool. On est partis jusqu'à Adélaïde en 4 jours. Et puis, donc, on a dormi. On est allé voir les mines d'Opale. Passage obligatoire. On a dormi à droite, à gauche, dans le désert. Excellent. Et là, on a eu tous les climats. On a eu de la tempête, 30 degrés la nuit. Parce que là, tu quittes un climat semi-aride, le désert qui est semi-aride, dans un climat, on va dire, plutôt méditerranéen. Donc, avec les 4 saisons un peu au sud, on est retrouvé avec un hiver un peu clément, mais plus vieux, quoi. Bah, on est arrivé sur Adélaïde, Orage. Orage. Voilà. Ça va que c'est. Ah ouais, c'est en 4 jours, tu passes d'un extrême à un autre. Ouais, c'est pas vrai. C'est un peu bizarre. Mais... Et puis après, voilà, Adélaïde, c'est vrai que c'est sympa. Et ensuite, j'ai repris donc la relocation jusqu'à Melbourne. La partie entre Adélaïde et Melbourne, elle est très connue par rapport à la Great Ocean Road. Donc, c'est une grosse route... Ça fait un peu normandie. 270 bornes qui longent les... C'est vrai que c'est une route exceptionnelle. C'est vraiment très beau. Et même tout le reste, pas seulement la Great Ocean Road, mais il y a plein d'endroits qui sont sympas. Il n'y a pas beaucoup dans cette zone-là de free camp. Ok. C'est beaucoup de camping, parce que c'est très touristique. Donc, c'est beaucoup payant. Et voilà. Après, donc, Melbourne. Là, je suis allé dans une auberge à Saint-Kilda. Et c'est vrai que Saint-Kilda, c'est chelais. T'as bien aimé Melbourne ? J'ai adoré. Ouais. Mais là, j'ai eu 5 jours de beau temps aussi. C'est vrai que ça y fait. Ça y fait, mais ça change tout. Les villes, quand même, très agréables. Bah, tous les parcs qu'ils ont mis, c'est bien. C'est très agréable, les villes. Et puis là, la plage. Quand tu es à cet endroit-là, Saint-Kilda, franchement, c'est moins cher qu'en ville. Et c'est plus beau. Et il y a le tram. C'est ça qui est génial. Oui, il y a le tram. Le tram vous emmène directement à la plage. Donc, c'est ça qui est génial. Ouais, ça, c'est génial. Ouais. Non, mais c'est vrai que petit coup de cœur avec Melbourne. Sydney, j'aime bien Sydney. Toi, mais pour y vivre, c'est trop grand. Trop... Oui, c'est pareil. C'est vrai que Sydney, c'est immense. Il y a plus de culture aussi, pour les gens qui sont un peu... Plus de musées, plus de trucs. Il se passe le Lopède d'Australie. Il y a plein de choses. Et donc, voilà. Après, je me suis... J'ai commencé à avoir des soucis persos. Donc, j'ai compris que j'allais devoir rentrer. Ça, ça peut arriver. Plus rapidement que prévu. J'avais un visa d'un an. Donc là, j'étais au sixième mois. Et puis, je me suis dit, j'ai quand même envie d'aller en Tasmanie. Ouais. Parce que je n'avais pas le temps d'aller donc en Nouvelle-Zélande. Mais bon, on va quand même aller en Tasmanie. Et puis, là, j'ai vu qu'il y avait pas mal de relocation encore de Melbourne jusqu'à Hobart. Donc, Hobart, c'est la capitale de la Tasmanie. Et c'est tout au sud. Vraiment, c'est le plus au sud de l'Australie. Exactement. Et donc, il faut prendre le ferry. Et oui, pas le choix. Et donc, tu l'as déjà pris, toi ? Oui, j'ai fait en 2016. Mais là, la différence, c'est que maintenant, il ne part plus de Melbourne, il part de Gilles. Apparemment, ça a changé. Parce qu'avant, ça partait de Port Beach. Et donc, là, il y a une heure de route. Et donc, on arrive, on met le véhicule dans le ferry. Il contrôle tout. Ah oui. Et ça, moi, je me suis fait avoir. Ouais, faites pas plein de fruits. J'avais acheté plein de trucs. Donc, il rentre, il rentre dans le van, il regarde tout, il ouvre le frigo. Oui, c'est carré. C'est très carré. Donc, ça part à la poubelle. Ça part à la poubelle. Ensuite, il y a 10-11 heures de traversée, quand même. Oui, c'est ça. 10h30, je crois. Mais c'est vraiment chouette. Le ferry, il y a même deux salles de cinéma. C'est un ferry. Franchement, le Spirit of Tasmanie 2, si c'est encore d'actualité, c'est sous-là, ce bateau. Moi, j'ai trouvé ça qualitatif. J'ai fait pourtant il y a maintenant 7 ans, mais j'ai bien aimé le... Tu vois, c'est très confort. Et alors, c'est le bon plan. Bon, c'est vrai que les billets d'avion sont pas chers, mais si vous voulez faire ça en relocation, c'est top. Pourquoi ? Parce que la Tasmanie, c'est petit. Donc, j'ai pu rouler pendant 2-3 jours en Tasmanie. Donc, toi, t'as en Tasmanie gratuitement. Gratuitement, puisqu'en plus, la compagnie paye le 3G. T'as le droit de mon plan, toi. Moi, j'ai racké 800 doigts à l'aller-retour. Ça m'a rien coûté. Et après, par contre, c'est vrai qu'ils disent en Tasmanie, c'est les 4 saisons en une seule journée. Donc, je suis arrivé, il faisait 20. Le lendemain, il faisait moins 2, il neigeait. D'accord. Donc, t'es vacciné, t'as compris où t'es. Et après, bon, au Barth, c'est sympa. Ça fait penser un peu à Brest, quoi. En gros. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. C'est vrai que c'est sympa. T'as aimé, la Tasmanie ? Le paysage, c'est magnifique. Moi, je l'appelle la petite Nouvelle-Zélande. D'ailleurs, elle est accrochée à Nouvelle-Zélande, non ? Il paraît que ça y ressemble. Oui, c'est ça. C'est le même climat, les mêmes paysages. C'est pour les trekers. Ceux qui aiment la rando, l'outdoor, c'est en Tasmanie que ça va se passer. Et sur la fin de l'année, c'est Peking Cerise. Peking Cerise, c'est plutôt... On verra, c'est plutôt début janvier, fin décembre. C'est Peking Cerise qui n'est pas très lucratif, d'ailleurs. Mais là, de ce que j'ai entendu, c'était une mauvaise saison. Après, ça marche. Et après, je suis rentré, j'ai pris l'avion. J'ai pris plusieurs avions. J'ai eu le vol annulé par Jetstar, qui visiblement, c'est un classique. C'est un classique, oui. Après, Jetstar, c'est le Ryanair australien. Donc, t'es pas très clair. Mais après, je suis rentré de Perse jusqu'à Paris. Les vols sont vraiment moins chers. Alexandre, pendant ton aventure australienne, est-ce que t'as utilisé particulièrement une application sur ton smartphone où il n'y a pas vraiment de révolution ? Cookie Camp, si tu l'as dit. Si j'avais pas mal d'applis, quand même, j'avais installé pas mal de trucs. Mais quand j'avais en van, c'est celle que j'utilisais le plus. Oui, c'est quand même ça, on vous le mettra directement sur l'image. Mais qu'est-ce que non ? Après, il leur a rendu en dehors des applis de la banque. Si, puis bon, pour faire les transferts d'argent. T'avais un rêve. T'as allé en Australie, tu l'as réalisé à 35 balais. Est-ce que t'as eu des déceptions sur place ? L'achat du van, je vais pas dire que c'était... Ça, c'est une tuile. C'est une grosse tuile. J'ai fait une connerie, clairement. Mais ça, malheureusement, c'est un truc, la limite, que ça ne dévore même pas de l'Australie. N'importe quel âge, on peut le dire. Ça aurait pu arriver, t'aurais pu faire un PBT en Équateur, la mécanique, ça tombe à n'importe qui. C'est comme la santé. Je veux dire, est-ce qu'en dehors de cette tuile, il y a eu des déceptions ? T'étais plus en attente. Par exemple, on peut parler des mouches. Ah, les mouches. Non, mais toi, souvent, on idéalise le pays, mais en fait, il y a des déceptions. On imagine les Australiens magnifiques, alors que c'est des coupes mulets. Enfin, j'en sais rien. Alors, les Australiens, moi, j'ai adoré. Je les ai trouvés super sympas. Nos stress, très accueillants. Dans le service, dans l'entraide, les bons plans. Alors bon, le plan du Levan, c'est moins cher dans le Nord, visiblement, c'est pas totalement vrai. Mais la mentalité est bonne. Mais la mentalité est bonne, oui, c'est clair. Le bon bilan au niveau de la mentalité. Ah, ouais, franchement. Et surtout, c'est vrai dans des villes comme Erlevis, où, bon là, c'est quand même blindé de backpackers, mais j'ai bien aimé Byron Bay. Ouais. Magnetic Island. Après, tu l'as dit, les mouches, bah oui, quand on arrive forcément à Elie Springs, des mouches, il y en a un paquet. Ouais, il y en a beaucoup. Ça, c'est vrai que... C'est du de l'enfer. Ça, c'est un peu galère. Mais, et puis, bah non, je dirais que c'était le début, quoi. T'arrives, t'es dans un pays-continent, et t'es tout seul, et t'as 35 ans. Donc, il y a forcément un décalage qui se crée quand t'es dans les auberges. Mais j'ai quand même réussi à créer, notamment à Cairns, des contacts, des gens avec qui on a été dans la denterie, par exemple, la forêt au nord de Cairns. On peut quand même rencontrer du monde. Et je dirais que c'est décider avant d'être sur place comment vous voulez vous déplacer. Parce que moi, j'ai perdu deux mois, en fait, à cause de ça. J'ai vraiment galéré sur le transport. J'arrivais pas à me décider, en fait. Donc, je prenais le bus, mais franchement, c'est trop galère. Ok. Franchement, il y en a plein qui font ça, je le sais. Il y en a qui font même 36 heures de bus, mais franchement, t'as pas envie de faire ça, quoi. Enfin, c'est... C'est pour ça que ma vision, elle est plus sur l'achat d'un véhicule. Après, quand j'ai totalement qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément budget ou qui fonctionnent en autostop, ils vont se débrouiller par X ou Y moyen. Mais c'est vrai que t'as ta maison, entre guillemets, ton véhicule, c'est ta maison, tu peux te déplacer où tu veux. Alors oui, t'as des galères, ça a versé un package, hein. Donc, il y a des problèmes mécaniques. Et sur un ou deux ans, mais si t'as... J'ai fait une boîte en Tasmanie, « Bon, bah, ok, tu perds 2,5K en une journée, t'es dégoûté. » Mais en fait, tu repenses à l'amortissement quand même sur un an ou deux ans. Donc, il faut... C'est vrai que c'est... Et ça fait partie du jeu. C'est comme un investissement. Il n'y a pas d'investissement sur le risque. Là, quand on achète un van, on a investi de l'argent. Et on peut... Provenciellement, il n'y a pas de règle. Mais ouais, protégez-vous. J'irais acheter mon e-book sur les véhicules. On a un matin à faire un super boulot sur le e-book. Il est hyper qualitatif. Il y a plein de trucs à savoir. Il y a plein de trucs à savoir que j'ai appris en écrivant cet e-book. Des astuces en or qu'on ne puisse même pas imaginer. C'est plus cher maintenant, en plus. Les vannes sont plus chères maintenant. Le marché est tendu. En dessous de 10 000 dollars, aujourd'hui, c'est pas terrible. Ouais, ça a augmenté. Tout a augmenté. Il y a eu l'inflation. L'essence est plus chère. Ce n'est pas du tout les mêmes conseils que je pourrais donner il y a 12 ans. Tout a évolué. Tout a très vite évolué. Surtout après le confinement. Au niveau du coût de la vie en Australie, il y a des gens qui disent que c'est cher, que ce n'est pas cher. Tu as trouvé ça cher ? Alors oui, j'ai trouvé ça cher. Mais en fait, quand on compare, il y a deux choses. Il y a la première. Quand on vient comme moi sans trop travailler, ça fond. Mais si tu bosses, j'ai vu les chiffres, c'est 23% de pouvoir d'achat en plus que la France. Ça ne me choque pas. Alors, évidemment, il y a le taux de change. Mais en dehors de ça, dans le système interne, c'est 29 dollars de l'heure. Là, on reprend de cette vidéo. C'est début 2024, pour être totalement transparent. C'est 29 dollars de l'heure. Donc, ça fait après 22 euros. Enfin, quelques calculs, je ne peux pas vous dire précisément. Mais c'est d'abord 29. Je vous mettrai le chiffre exact. On est comme bien largement au-dessus. Oui, non, non. C'est franchement... C'est l'Eldorado dans la mesure où, en fait, le taux d'imposition est quand même assez faible. 18% autour de 45 000 dollars. C'est ce qui est intéressant. Donc, évidemment, à moins de 100 mètres plein les poches, 45 000 dollars, il faut comme les faire. 18% c'est pas énorme. C'est pas énorme. C'est pour ça que beaucoup de gens, ils vont pour travailler. Là, il y en a plein. Il y en a qui vont acheter. Il y en a qui vont bosser. Ils vont acheter une maison. Voilà, tout est possible. Mais aujourd'hui, le coût de la vie en France, c'est quand même bien cher. Le coût de la vie en France est très élevé. Il y a une inflation, l'essence à 2 euros le litre. Donc voilà, c'est pas... Mais on se ressort mieux en Australie. Tu as totalement raison, Alexandre. Les Australiens, ils sont sympas ? Oui. Oui ? Oui. J'ai trouvé les mecs plus sympas. Plus avenants. J'ai trouvé les Australiens plus sympas. Ils se prennent pas pour de la merde, j'ai l'impression. C'est un peu... Elles ont l'air un peu intouchables. Mais c'est un peu bizarre, la différence entre les deux. J'ai vraiment noté une différence. Il y a des Australiens super sympas. Et il y en a d'autres qui vont mettre une barrière, une distance d'abord. Mais après, j'ai pas envie de rentrer dans mes clichés. Oui, après, il y a de tout. J'ai beaucoup voyagé seul. Il y a des backtrackers que j'ai pu rencontrer, notamment, je pense à Adrien, qui a Maria Trevor. Il est en montant une Australienne, ça se passe très bien. Il y a des pouces, on va faire les papiers. Il y a de tout. Niveau bouffe, on en parle ? C'est une cata. Moi, c'est une de mes raisons pourquoi je peux pas vivre en Australie. Alors, il y a la distance. Évidemment, tu as tout ça. Je suis rentré, j'avais des aftes pendant trois semaines. Non, c'est pas possible. En fait, c'est vraiment trop américanisé. En fait, il n'y a pas de goût. Il n'y a pas de goût, il n'y a rien. C'est vraiment pas bon. Tu vas à la brasserie, c'est dégueulasse. Souvent, c'est chicken sizzle, les trucs pas qualitatifs. C'est compliqué. Ils ont réussi à faire pire que les Anglais. Oui, c'est compliqué. C'est vrai que la qualité de la... Même les supermarchés, je ne les trouve pas très qualitatifs. Tu as beau aller chez Coles au Mouloir, les produits, on ne les sent pas très qualitatifs. Alors, il y a le Moulesworth, je trouve que c'est un peu mieux. C'est un peu plus qualifié. Après, ils ont la très bonne grande, ils ont de très bons poissons. Mais c'est vrai que la restauration... Les légumes et les fruits, c'est une cata. Oui, restauration, on n'est pas bonne. Ah non, moi, c'est pareil. Je ne pourrais pas vivre... Ça fait du bien d'être en France, rien pour ça. En fait, en Australie, quand tu vas dans un restaurant, tu vas payer 25 dollars pour un chicken sazel, en France, tu l'aurais peut-être moins cher. Mais surtout que pour ce prix-là, tu vas dans un gastronomique en France, entre guillemets, un truc Cali. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas cette notion de palais, je dirais. Après, il y a des très bons cuisiniers, je ne dis pas. Mais globalement, ils n'ont pas cette exigence qu'on a en France. Non, pas du tout, non. C'est ça. Donc, pour moi, c'est la richesse de la gastronomie australienne, entre guillemets, c'est les Asiatiques qui apportent un peu de... Il y a une influence importante en Asiatique, donc ça, c'est intéressant. Les Coréens, notamment. Oui, beaucoup de Coréens, de Japonais, beaucoup d'Indiens, de migration massive d'Indiens. Je vous ai un article d'autrefois. J'ai été surpris, parce qu'à Sydney, j'ai vu une amie australienne et elle me disait, elle est d'origine indienne, et en fait, qu'ils allaient toujours manger, mais ce n'était jamais australien. Parce qu'il n'y a pas de cuisine australienne. Non, c'est ça. C'est vrai, quand tu mets un australien, il va te dire que c'est le barbecue, parce que le barbecue, ce n'est pas un plat. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on a une identité. Et c'est vrai qu'un des autres points négatifs de l'Australie, c'est le, vu que c'est un pays encore trop jeune, en fait, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas d'identité culturelle. Oui, il n'y a pas d'identité culturelle. Je suis allé récemment dans un vignoble à Margaret River, dans le meilleur vignoble du Westin australien. La femme, je lui ai dit, je peux voir votre domaine. Elle me dit, en fait, je ne peux pas vous faire montrer, je n'ai rien à vous montrer, à part vous faire indiquer son nom, alors que le domaine était très beau. C'est dommage. Oui, c'est dommage. Il n'y a pas de bâtisse, il n'y a pas de château, il n'y a pas de... Oui, ça, c'est dommage. C'est vrai que c'est ça. En fait, l'Australie, c'est un pays assez vide, au final. Mais par contre, hyper intéressant en termes d'opportunité de travail. La nature, elle est dingue, parce que les parcs nationaux sont fous. Quand tu es haut à la manne, tu as 250 mètres de cascade. Au niveau nature, c'est imbattable. J'ai l'impression que la nourriture est meilleure en Tasmanie. OK. Voilà, c'est ce que je peux dire pour y être resté dix jours. Et le poisson, notamment, forcément. Et surtout, oui, à Hobart, parce qu'il y a beaucoup de pêche là-bas. Et j'ai l'impression que c'est meilleur là-bas. Sinon, aller chez Angry Jack, vous ne serez jamais déçu. Alors, du coup, forfait téléphonique, tu avais Telstra, tu avais... Je suis arrivé, j'ai pris Vodafone. Puis, quand je suis parti à Cessnock à côté de Newcastle, ça ne captait pas. Alors qu'on est en arrière. Donc, j'ai pris Telstra. C'est vrai que Telstra, on vous conseille. Ça marche plutôt bien. Donc, le mieux, c'est de coupler une forfait free avec Telstra. Moi, je suis free depuis 7 ans. Ça, je l'ai appris après. Ça, ça marche bien. Quand vous arrivez, vous avez un forfait, on va dire, qui marche. Et après, on peut aller plus loin. Pareil, pour les cartes bleues, tu as ouvert chez Westpac ? Oui, parce que je suis chez BNP depuis toujours. Et donc, je pensais que c'était plus intéressant de faire virement BNP ou Westpac, ce que j'ai fait au début. Et un jour, j'ai comparé en passant par Wise. Et en fait, Wise, c'était quand même moins cher malgré les frais que BNP. Parce que la BNP, ils te disent que tu fais... Ça, c'est super important. Parce qu'ils te disent que le virement international est à 0 €, ce qui est vrai. Sauf qu'en fait, ce qu'ils ne te disent pas, c'est qu'ils prennent énormément de frais au moment du taux de change. Et ça, ce n'est pas du tout transparent. C'est vicieux. C'est vachement vicieux. Et vraiment, il y a une énorme différence alors qu'on paye 15, 20 €, je crois. En fait, pour les virements, il faut passer par Wise. Il faut transfert Wise. Maintenant, c'est Wise to Co. Ça a changé depuis un an. Et ça marche plutôt très bien. Ensuite, tu n'as eu pas d'arnaques particulières en Australie ? Non, pas d'arnaques. Une petite anecdote friande que tu peux nous partager. J'ai acheté mon premier Mac Book en Australie. OK. Tu as passé de PC à Mac comme ça ? Oui. Je voulais acheter un petit truc. Avec un clavier QWERTY. Voilà, un clavier QWERTY. J'ai acheté à Byron Bay. OK, excellent. Et en fait, seconde main, un Australien, il vendait le laptop de sa copine et il me l'a vendu 850 $, 500 €. Seconde main, second hand. Pour ceux qui sont en anglais, parce que ceux qui sont... Je suis quelqu'un de bilingue, donc second hand, voilà. Non, non, mais en fait, n'hésitez pas à aller sur Goomtree pour voir de... Il y a un marché... Voilà, c'est sur Marketplace. Voilà, d'ailleurs, le Marketplace, c'est intéressant, il marche très bien en Australie. Il marche très, très bien. Donc, l'acheter... Moi, je n'achète quasiment rien de neuf chez moi. Même en France, j'essaie de toujours regarder l'Occase, non seulement pour l'écologie, mais je ne suis pas du tout écolo. C'est le même que le tien, en fait, qui est à peu près un peu plus petit. Mais il avait tout changé, en fait. Il avait changé l'écran, le clavier, la batterie, le pad. 500 €. 500 €. Donc, aller sur le marché d'Occase, ça n'a pas hyper intéressant. Il y a des superbes affaires. Même ceux qui sont en roadtrip, ça évite d'acheter neuf. Parce que l'acheter neuf, ça ne sert à rien. C'est dommage. OK. Le bilan, finalement, de ton PVT, Alexandre, globalement, alors, tu t'es intéressé 6 mois, tu n'as pas travaillé, donc c'est un peu spécifique. Tu as travaillé un petit peu. Tu as un peu travaillé, c'est vrai. C'est vrai que tu as un peu travaillé, mais tu n'as pas énormément de... Non, je ne sais pas beaucoup. Tu as pu, entre guillemets, profiter, mais après, il n'y a pas de jugement. Chaque projet est différent. Ah, moi, j'y avais pour ça, toi. Voilà. Au moins, le plus important, c'est d'être aligné avec ce qu'on va chercher en Australie. Moi, je pense qu'il y a des gens qui vont aller chercher l'argent, d'autres qui vont aller chercher la rencontre, d'autres qui vont aller chercher le roadtrip. Toi, tu es plus allé chercher, on va dire... Je suis allé chercher le rêve d'adolescent que j'avais. Je voulais réaliser ce rêve-là. Tu avais un rêve depuis toutes ces années. Tu l'as compris sur le fil de rasoir, à la limite de l'âge. Oui, à la limite. C'est clair que c'était limite. Le bilan, il est très positif, en fait, parce que j'ai réussi, même si je ne suis pas resté aussi longtemps que ce que je voulais. Tu as fait ton expérience. J'ai fait mon expérience, j'ai vécu tout ce que je voulais. Et ce qui fait que, bon, le retour, je ne vais pas te dire que ça a été simple. Pendant trois semaines, ça a été compliqué. C'est une claque. Surtout que tu reviens en novembre, il fait des yolas. Mais voilà, c'était... J'ai pris beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir à repenser, à regarder les stories des gens avec qui je suis en contact, qui sont toujours là-bas. Des fois, coups de téléphone, hop, j'ai des amis qui bossent dans une mine, elles me racontent comment ça se passe. De toute façon, tous les gens qui partent en Périté d'Australie, c'est un truc guillemets, on est marqué au fer. Donc, quel que soit le cours de votre vie, en fait, vous allez vous en rappeler toute votre vie. Toi, quand tu auras 50 ans, 60 ans, tu te rappelleras de ces six mois en Australie. C'est pour ça que c'est ce qui nous a d'ailleurs poussé encore à faire du contenu 12 ans après, parce que c'est une expérience qui est unique. Et quelle que soit la durée, en fait, il faut aller chercher ce qu'on est allé chercher. Donc, six mois, trois mois, deux ans. Il y en a qui sont là-bas depuis dix ans, il n'y a pas de règle. Donc, on va dire aligné avec ce qu'on est allé chercher, c'est principal. Oui, c'est ça. Et après, on peut se découvrir, on peut se découvrir des vocations professionnelles. en fait, je suis sûr que même à 35, on va découvrir des facettes qu'on n'imaginait pas de soi. Mais attends, mais je n'avais jamais dormi dans un van. Oui, voilà. Je n'avais jamais conduit de van, je n'avais jamais dormi dans un van. C'est l'expérience de fou. Et là, j'ai conduit quatre vannes différentes. J'en ai acheté un, j'en ai vendu un. Ensuite, j'ai même conduit un motorhome flambant neuf que je n'aurais jamais pu m'acheter. À gauche avec le volant. Donc, tu découvres et tu... Oui, c'est génial. C'est à faire. Donc, tu recommandes. En tout cas, merci Alexandre. Merci à toi Damien. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner les amis, vous abonner sur le compte d'Alexandre. Et je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne YouTube. Ciao. Salut les amis.